L'indice parisien tente de résister ce midi. Le CAC 40 est en repli de 0,4%. En repli, on notera ce midi le secteur technologique, à commencer par STMicroelectronics, qui est pénalisé par AMD. Le numéro 2 des processeurs aux Etats-Unis a lancé un avertissement sur ses résultats trimestriels. Du rouge aussi pour le secteur automobile. Peugeot est pénalisé par un nouveau rapport d'experts qui confirme sa mauvaise santé financière. De son côté, Renault est plombé par des documents publiés dans la presse et montrant que la direction avait envisagé le suicide de ses salariés soupçonnés d'espionnage en 2011. A l'inverse, le secteur bancaire reste bien orienté ce midi, toujours porté par les bons chiffres de l'emploi américain publié hier. Rebond technique pour Alcatel, le Lucence midi qui s'envole de plus de 4% après 6 séances consécutives de repli. Le titre domine ainsi les hausses sur le marché parisien. Il faut dire que le titre est malmené ces derniers temps. Depuis le début de l'année, il a perdu plus de 60% de sa valeur, touchant un plus bas historique cette semaine à 73 centimes. Plusieurs analystes ont donc dégradé le dossier, craignant de mauvais résultats trimestriels le 2 novembre prochain. Si Alcatel a engagé un plan de restructuration, les effets ne devraient se ressentir que l'année prochaine. En France, où l'opérateur aurait perdu des parts de marché selon les échos du jour, des suppressions d'emplois devraient être annoncées. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous, c'est à 18h pour le point hebdomadaire.